Dubaï, un marché de fortune érigé sur un terrain déjà occupé, dédié à la vente des meubles d'occasion en provenance des ménages. Auparavant, on vendait d'abord les télés ici. On avait commencé par les télés en occasion. Et au fur et à mesure, un de nous qui avait commencé à vendre le lit ici, au fur et à mesure, on s'est adapté, on s'est adapté, on a essayé avec les candidateurs, tout le petit truc là, petit à petit, petit à petit, au fur et à mesure. C'est là maintenant, le marché est devenu comme ça. Une personne peut venir te proposer quelque chose, il vient te proposer quelque chose, tu arrives là, tu regardes, bon je peux essayer, tu essayes, c'est bon, c'est reparti, tu t'adaptes avec. L'espace commercial propose du mobilier de seconde main, non sans tracasserie policière à cause de cas de recel. On avait plus les précautions du genre que, lorsqu'on achète un truc du genre comme le complacement ou le congélateur, toi qui entends de me vendre le congélateur et moi l'acheteur, on part au commissariat, on fait un moratoire. En cas de, si c'est un truc volé, la police peut me protéger. Ici, on trouve des objets de maison de tout genre et à tous les prix. Le prix des meubles, par exemple, comme le lit, il y a des lits en bon état, qu'on vend à 30 000 francs et à 25 000 francs aussi, tu vas en avoir. Les fauteuils, un salaire complet, tu peux avoir un salaire complet à 50 000 francs et à 70 000. Le marché du Dubaï au fond du Tchétier facilite la tâche aux jeunes couples dans l'ameublement de leur maison, mais il faut encore être sur le qui-vive.